Coucou, c'est TataNexua et bienvenue dans ce TataVootemoto édition ! Aujourd'hui on va parler du prix des chroniqueurs AE et plus précisément du carré final puisqu'effectivement 4 autrices sont en lice pour remporter le prix et aussi plus quelques idées que j'ai pour un autre petit quelque chose, vous verrez au fur et à mesure de cette vidéo. C'est quoi le prix ? Qu'en pensent justement les autrices qui sont arrivées en finale ? On en discute. Et on verra la semaine prochaine une vidéo conseil d'écriture avec les recherches ! Oh oui, je sais que vous adorez ça ! En attendant, carrez-moi ce générique ! Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche ! Le prix des chroniqueurs AE, c'est quoi ? Alors c'est un prix qui concerne l'auto-édition uniquement remis par des chroniqueurs et chroniqueuses, cette année nous sommes que des chroniqueuses, inventées et imaginées par Coralie Raphael. Elle a également créé la journée de l'auto-édition dont le prix des chroniqueurs est un des événements. Et si je me souviens bien, la journée de l'auto-édition c'est le 21 avril et c'est à cette date-là que la lauréate sera connue. Et si ce n'est pas ça, je vais certainement me faire fouetter ! Et petite parenthèse, Coralie Raphael est aussi une autrice auto-éditée. Ne vous inquiétez pas, tous les liens sont dans les sources comme d'habitude. Le carré final ! Et bien oui justement, puisqu'après des semaines justement de sélection, les 4 autrices, les 4 ouvrages en lice sont connus. Il s'agit tout d'abord de Ne Renonce Pas, d'Anne-Sophie Henniker, dans la catégorie Fantastique. Nous avons également La Rose des Carcasses, de Wilhelmina Wilder, si je le prononce bien, pardon encore une fois, dans la catégorie Fantastique. Alors à savoir, et ça c'est une petite parenthèse que je fais à titre personnel, je l'aurais plutôt mis dans Fantastico-Historique. Parce que l'histoire se passe au 19e et il y a eu pas mal de recherches là-dessus, mais on en reparle. Puis nous avons la dernière morsure d'Apollonis Spragia, j'espère vraiment que je le prononce bien, dans la catégorie Polar. Et nous terminons avec Captive, de Julie Jean-Baptiste, dans la catégorie Thriller. Alors là c'est pareil, j'aurais peut-être mis une autre catégorie, peut-être plus psychologique ou d'autres choses, mais ça on en reparlera aussi. Mes chroniques du carré final ! Et oui, puisque pour voter, il fallait effectivement les lire, ce que j'ai donc fait. Et attention, là il s'agit donc de chroniques que j'ai publiées par exemple sur Facebook, Twitter et les plateformes habituelles sur lesquelles justement je mets mes chroniques. Je trouve que, petite parenthèse, ne renonce pas d'Anne-Sophie et Nicaire, je l'avais lu avant le prix des chroniqueurs, puisque c'était un SP, c'était un service presse que justement l'autrice m'avait soumis. Et concernant donc les trois autres ouvrages, je les ai vraiment lus et chroniqués comme si justement c'était des SP, et j'ai créé un autre barème spécifique pour le prix des chroniqueurs à eux. Vraiment avec l'idée justement de l'auto-édition, qu'est-ce qu'un lecteur ou une lectrice attendrait justement d'un lauréat ou d'une lauréate du prix des chroniqueurs à eux, qu'est-ce que justement il faudrait peut-être mettre en avant. Les thèmes aussi, d'autres choses. Après c'est un barème que je recyclerai très certainement pour un autre prix, donc je réitère et j'insiste, les notes justement que là je vais annoncer sont pour les chroniques comme si justement c'était des SP. Les notes que j'ai attribuées effectivement pour chaque ouvrage, ça c'est complètement secret. Car il est vrai que dans mon barème par exemple, par rapport aux coquilles, il n'y a plus l'ouvrage à deux coquilles, à plus effectivement dans mon barème, il y a un espèce de quota mais on ne peut pas aller au-delà. Alors que là par exemple pour le prix des chroniqueurs à eux, j'ai vraiment par exemple compté le nombre de coquilles si justement les mots étaient plus ou moins bien orthographiés, si les règles de typo aussi étaient respectées. Ah la minuscule après l'interjection ! Idem pour le vocabulaire aussi, parce que j'ai vraiment envie de montrer que l'auto-édition mais c'est pas du bas de gamme, c'est pas un brouillon comme ça qu'on écrit et qu'on balance sur Amazon. Je caricature mais je pense que tout le monde a compris. Que l'on connaît les codes du genre, que l'on sait on va dire aussi jouer avec, les défier, les sublimer, les modifier par exemple aussi. Que le style soit percutant, là ce dessus c'est clair et net que je ne révélerai rien par rapport au barème que j'ai fait pour le prix. Mais en tout cas j'avais vraiment envie on va dire de montrer ça, il fallait vraiment que l'ouvrage soit, bon pas non plus un coup de cœur parce que je n'ai pas facilement déjà de base de coup de cœur. Donc oui malheureusement dans les quatre ouvrages finalistes, je peux très bien dire que je n'ai pas eu de coup de cœur mais c'est difficile pour moi d'avoir un coup de cœur. Donc il ne faut absolument pas que les autrices s'enveuillent ou se sentent coupables ou quoi que ce soit. J'ai beaucoup de mal à avoir un coup de cœur mais j'ai vraiment envie de me mettre dans la peau d'un lecteur ou d'une lectrice qu'est-ce qu'il ou elle aimerait découvrir dans l'auto-édition. Quel est l'ouvrage on va dire qui pourrait effectivement porter l'étendard de l'auto-édition ? C'est vraiment là dessus que j'ai pris mon choix. Mais là on va parler de mes chroniques façon SP. Histoire que vous connaissiez quand même un petit peu les ouvrages et qu'ils soient mis en avant. Donc nous commençons par Ne renonce pas d'Anne-Sophie Henniguer. D'emblée un avertissement nous prévient, l'ouvrage va parler de harcèlement et de cyberharcèlement. J'apprécie déjà qu'on me prévienne et que l'on communique aussi sur les numéros, surtout les numéros ouverts justement concernant le harcèlement. Et qu'il y a aussi cette mention vous n'êtes pas seul. Tout à fait. Et je trouve ça mais particulièrement mais déjà c'est pertinent on va dire dès le départ. J'ai beaucoup aimé cette histoire déjà parce qu'on évoque le parcours d'Helena très bien aussi effectivement qui est harcelée. Mais pas que. Il y a aussi l'histoire du harceleur et surtout son point de vue. Et c'est là dessus qu'on a justement un petit peu d'originalité. Tout simplement puisqu'on a la version des deux camps en fait. On n'a pas qu'une version. Alors c'est vrai que c'est pareil, si on n'a vu que la version du harceleur, il aurait manqué à mon avis quelque chose. A mon sens, là on a vraiment les deux. Alors entre Romand de Vie et Fantastique, car oui il y a un petit peu de surnaturel et ça justement j'adore. On suit les actes de Thomas, son basculement et son approche de l'autre côté. Le carnet, je dirais même les carnets que l'on découvre en couverture, c'est vraiment un détail très important. Et ça j'aime aussi beaucoup quand il y a un raccord entre la couverture et justement l'histoire. Et les thèmes on va dire que ça va aborder. Il ne faut vraiment pas qu'on se sente on va dire floué au niveau de ça. Les thèmes abordés le sont avec une justesse que j'apprécie. Alors oui c'est un roman que je classerais on va dire en young adulte, en jeune adulte. Parce que mon écriture est assez fluide, le vocabulaire est assez simple, on n'a pas de difficulté. Et l'âge des personnages aussi remboît vraiment à du jeune adulte. L'intrigue c'est vraiment que c'est clair. Si vous cherchez un roman adulte, voire avec des scènes olé olé, c'est clair, net et précis, bah qu'il ne faudra pas lire celui-là. En revanche si vous voulez un ouvrage pour sensibiliser, parler du harcèlement scolaire, alors là c'est effectivement l'ouvrage parfait. Alors j'ai moins aimé certaines grandes répétitions, je mets grandes effectivement entre guillemets, parce que le mot grand au bout d'un moment j'en avais marre. Il faut varier un petit peu. Et quelques enchaînements similaires. Je rappelle que les enchaînements similaires parfois ça peut être justifié, parfois pas. Et c'est vrai que des fois, le sujet est verbe, complément, ou même des enchaînements entre deux phrases qui sont similaires, c'est un petit peu varié dans ma vie. Alors l'émotion était présente, mais elle aurait pu y être encore, on va dire encore plus. Après je sais que question émotion j'ai beaucoup de mal, je ne suis pas triste facilement, mais en tout cas j'ai quand même pas mal souri. Ah oui, et puis petite chose, je fais exprès de ne pas mentionner les notes dans cette vidéo, pour déjà pas que ça trouble les gens. Vous pouvez évidemment retrouver dans les sources les chroniques avec les notes, mais là vu que je n'ai pas attribué la même note pour le prix des chroniqueurs, et qu'on parle quand même du prix des chroniqueurs, et la note ça correspond vraiment à mon barème. Et là pour le coup c'est pas important, ce qu'il faut mettre en avant aujourd'hui c'est les ouvrages du carré final et les quatre autrices. Passons maintenant à la rose des carcasses de Wilhelmina Wilder. Normalement j'ai réussi à bien le prononcer. Alors là on est dans l'historique fantastique, alors déjà j'adore l'historique, j'adore aussi le fantastique, donc j'ai envie de dire bingo ! Alors avec du vocabulaire, avec des descriptions poussées et détaillées, et qui ont leur sens en plus puisqu'elles posent les bases d'un univers fort agréable. Alors c'est l'histoire d'un enfant de rue, un Adrien, qui sans spoiler va obtenir un titre, une maison, un valet, surtout un valet, parce que le valet est très important puisque c'est un démon. Mais moi, te coucou toi ! Et on va suivre ses aventures, ainsi que celle de son ami Edgar, et des nobles qui gravitent autour, puisque l'on va plonger effectivement dans la noblesse, dans l'aristocratie. Est-ce qu'on peut dire que l'aristocratie anglaise ? Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Mais ce n'est pas tout, et c'est ça aussi, on va dire, qui apporte un petit twist à tout ça. Il y a un meurtre, puis une enquête, voilà, qui lance véritablement l'intrigue. Alors j'ai aimé le côté historique, parce qu'on est complètement dedans. Le vocabulaire aussi, c'est très recherché. Le décorum même. J'ai l'habitude de dire que le décorum, là, l'historique, on est vraiment dedans. Il y a eu de très belles recherches là-dessus, donc ça, franchement, bravo. L'enquête, le valet aussi, enfin, c'est démon, même si j'ai trouvé que Melmoth était... C'est un petit peu trop facile, en fait, parce qu'il sait tout faire. Donc c'est vrai que comment avoir peur pour Adrienne, puisque le démon lui est complètement loyal, et on sait qu'il va un petit peu le sortir d'absolument tous les problèmes et tous les soucis qu'il va y avoir. C'est un petit peu dommage, on va dire, quand justement, il y a un personnage comme ça, qui est invincible, et dont, on va dire, on ne sent pas forcément trop le danger, parce qu'on n'arrive pas à deviner sa faiblesse. Oui, ok, peut-être la faiblesse pour un prière, mais bon... Le thème, on va dire, parlant dans cet ouvrage, c'est vraiment le thème de l'identité. Vraiment, c'est très intéressant, et de l'amour, mais de l'amour avec un grand A. Et lequel, d'amour, il faudra lire, on va dire, pour comprendre, et en saisir peut-être tous les bords et tous les sens. Ce n'est pas pour rien, justement, que je dis ces termes. L'univers est palpitant, il y a vraiment une envie, on va dire, une idée de nous emmener dans du fantastique, peut-être jamais vu et jamais traité. Là-dessus, c'est vrai que c'est très plaisant, et j'ai trouvé, on va dire, pas mal d'originalité dans cet ouvrage. Alors, j'ai moins aimé les on impersonnels. Voilà, les on, les on, les on, les on qui. À chaque fois, en fait, je me suis dit on d'accord, mais qui, surtout quand ça arrive au début, désolé, mais... Mais voilà, je ne me sens pas incluse, on va dire, dans ce on, puisque je découvre l'histoire, je découvre les personnages. Alors, j'ai presque envie de dire on, alors non, non, pas moi, en fait, pas encore. Nous ne sommes pas encore amis. Après, il y a aussi l'absence de variation dans les enchaînements. Il y a beaucoup de mets en début de phrase, ça, voilà. L'absence aussi de cartes, l'absence de cartes. Alors, je sais que j'ai un problème avec les cartes, puisque j'adore les cartes, mais j'aurais vraiment voulu, en fait, pouvoir m'y référer, parce que, alors, les rues, en plus, j'ai du mal, j'aurais bien aimé, voilà, suivre un petit peu les persos, etc., voir un petit peu au niveau des quartiers, et tout. Bon, je sais, c'est peut-être un détail, mais pour moi, ça compte beaucoup. Ensuite, bon, bah, les phrases longues, mais alors, vraiment, des fois, des phrases longues, longues, qui, au bout d'un moment, on a perdu, en fait, l'idée de départ, et j'étais obligée de revenir, on va dire, au tout début, de relire la phrase, des fois, de noter des choses, donc c'est vrai que je perdais un petit peu de temps, et le début était un petit peu long à venir. Ça, c'est vrai que c'est ce que j'aurais regretté, parce que je me suis dit, à part, justement, au niveau du prix des chroniqueurs, est-ce que, dans un autre contexte, j'aurais poursuivi ma lecture ou pas ? Et je ne répondrai absolument pas, puisque, bah, ça, ça fait partie, effectivement, de mon barème du prix des chroniqueurs. Ah, et aussi, il va falloir revoir les propriétés du chloroforme. Ça, c'est une erreur, souvent, on va dire, répétée, répétée, répétée. Pourtant, ça fait, quand même, pas mal d'années, il y a des vidéos, en plus, là-dessus, qui en parlent, ça a été, quand même, expliqué. Faut arrêter, on va dire, justement, voilà, avec cette idée du chloroforme, là, que, oups, ça y est, il y a quelqu'un qui va être mon ami, bref, passons. Non, il faut changer, il y a d'autres choses, effectivement, il y a d'autres petites choses, qui peuvent faire office d'hommes, et là, surtout, même surtout, à l'époque, voilà. Passons maintenant à la dernière morsure d'Apollonie Spraglia. Spraglia, j'espère que je le prononce bien, min'excuse, fouettez-moi. Alors, c'est un polar, déjà, d'avance, c'est un bon polar, c'est-à-dire que, vraiment, on a mis polar, en sachant ce que signifiait polar, parce que, très souvent, il y a encore des gens qui ont eu mal avec les genres littéraires. Je rappelle, j'ai fait une vidéo sur les genres littéraires, un fifiche, ça peut, effectivement, servir. Non, là, c'est vraiment un bon polar, certes, assez classique, disons que c'est bien, mais, voilà, j'en attendais peut-être aussi un petit peu plus. Nous faisons la connaissance d'Alex Ramblay, qui est une flic, qui suit une thérapie à la suite de l'affaire maçon, maçon, j'espère, je ne sais pas comment on dit, si on dit maçon ou maçon, qui continue de la hanter, retenez bien, car c'est un big indice, on le sait en dire dès le départ, bon, après, du coup, ça devient un petit peu prévisible. Première chose qui m'a fait donc plaisir, on est dans le genre, oui, merci, c'est un polar, on ne confond pas avec un policier ou un thriller. Rien que la mention, déjà, du procureur, ça m'a fait plaisir, parce qu'en fait, souvent, on oublie. Bon, après, il y a d'autres éléments qui m'auraient fait bien de lire, genre, juste l'instruction, peut-être même l'IGI, l'identité judiciaire, etc. Voilà, il y a quelques petits trucs, on va dire, qui m'ont manqué, mais pourquoi pas, en tout cas, la base était présente, qui tombe en 10 minutes, donc là-dessus, merci. Bon, passons à l'enquête. Déjà, on se doute que ce sera sombre, on est dans un polar, on n'est pas dans une romance, ni un policier, le policier qui est quand même, voilà, on va dire assez, je ne vais pas dire assez mignon et rose bonbon, parce que ce n'est pas du tout l'idée, mais on sait très bien que dans un polar, ça va être sombre. Là-dessus, pas de problème, on retrouve un corps, l'informatique qui met sur une piste, sur une personne qui a disparu, et une, et bien, qui est peut-être encore revie. À ce moment-là, il y a effectivement un petit compte à rebours qui démarre, pourquoi pas, c'est assez allaitant. Après, bon, il y a de temps en temps des moments de pause avec les personnages, des fois, ce n'était pas spécialement nécessaire, j'avais, on va dire, envie d'avancer dans l'intrigue, et puis, bon, ben voilà, c'est un petit peu prévisible. Alors, j'ai aimé le côté sombre, les éléments du polar, la psychologie d'Alex, là, je trouve que c'est plutôt bien travaillé, surtout, on va dire, son passé, cette envie de fermer la porte, avec des petits guillemets, même si j'ai dû me détacher d'elle avant la fin, parce que déjà, je sais bien que la violence n'amène que la violence, et je ne dis pas qu'il faut tendre l'autre jour, absolument pas, je ne suis pas comme ça, au contraire, j'ai du sang-corps, donc là, dans l'état, je connais, mais disons qu'une vengeance, oui, ça, j'avais bien, j'avais bien, effectivement, l'idée de la vengeance, mais pas comme ça, en fait. Disons qu'il y a des vengeances qui auraient peut-être été, je ne vais pas dire forcément plus glauques, mais peut-être un petit peu mieux amenées, un petit peu plus subtiles, on va dire ça comme ça, je pense que c'est plutôt subtile, je puis aimerai dire. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié l'enquête, l'effet, le déroulé, il y a des petites choses aussi en parallèle qui donnent du relief, il y a d'assez bons dialogues, et les descriptions sont plutôt bien amenées. Après, j'ai moins aimé, déjà l'abus de mots coupés dans la version que j'ai eue, alors je ne sais pas si c'est pareil au niveau du brochet ou au niveau des autres e-books, mais alors pour moi, qui ai du mal, on va dire, à lire les mots, et je découpe en fait les syllabes dans ma tête pour lire, ça a été un petit peu difficile, parce qu'effectivement, il fallait que je recolle à chaque fois la syllabe du mot d'avant, ce qui était très compliqué, ça a ralenti énormément ma lecture, et d'ailleurs, je ne comprendrai jamais cette idée de base d'avoir des mots coupés dans un ouvrage. En plus, très souvent, les mots coupés, il y en a un ou deux par page, c'est pas le souci, là c'est un petit peu plus qu'un ou deux par page. Ensuite, les personnages secondaires, qui sont quand même assez importants, mais qu'on est en fait à la fin, on referme l'ouvrage, on va dire, et puis on les effleure à peine. Ça, c'est dommage, puis bon, la fin, la fin est un peu speed, la fin en plus devient prévisible, surtout avec, en fait, avec l'idée du début, on comprend ce qui va se passer à la fin. Et là, j'ai trouvé ça peut-être un petit peu dommage. C'est vrai que j'en attendais peut-être un peu plus. Passons maintenant à Captive, de Julie Jean-Baptiste. Alors, le livre le plus compliqué, pour en parler pour moi, je rappelle, là, c'est mon opinion, je préviens d'avance, parce que je suis toujours honnête, j'ai failli plusieurs fois abandonner ma lecture. Il y a même un moment effectivement, je me suis dit, non, mais je peux pas aller plus loin, j'arrête. Finalement, je me suis dit, je vais quand même, on va dire, aller jusqu'à la fin, puisqu'en plus, l'ouvrage est court, il n'y a pas beaucoup de pages. Et d'ailleurs, je pense que tant mieux qu'il n'y ait pas beaucoup de pages, parce que je pense qu'il y aurait eu plus de pages que ça, j'aurais arrêté avant. Alors, pourquoi ? Déjà, il y a de la violence. Il y a des trucs mûches, criminels, voilà, qui sont pas forcément punis. J'ai beaucoup de mal, on va dire, avec ça. Puis j'ai beaucoup de mal aussi, on va dire, que les termes ne soient pas donnés, et qu'aucun personnage, on va dire, ne s'insurge contre ça, qu'en mode, on a l'impression que non, que c'est normal, en fait. Non, puis même quand il y a un personnage qui dit que c'est pas normal, on n'insiste pas assez là-dessus. Donc, voilà. Alors, c'est hard. J'aime pas trop ça, la violence envers les femmes qui ne sont pas punies. Disons que c'est un petit peu banalisé, c'est pas forcément ce que je recherche. C'est pour ça aussi que j'ai failli arrêter, à cause de cette ambiance un petit peu malsaine. En fait, c'est même pas frémissant, parce que c'est intitulé, on va dire, thriller, et je m'attendais effectivement peut-être à du gore, à du sang, à des choses, voilà, un petit peu qui me font frémir, puisque le gore et l'horreur, j'en lis, ce n'est absolument pas ce qui me dérange, mais là, c'est pas ça, en fait. C'est une ambiance malsaine, et je vais pas dire qu'on a du mal, on va dire, à comprendre le but, parce qu'en plus, c'est qu'un tome 1, donc il y a évidemment toute une suite derrière, mais c'est vrai que je me suis dit à chaque fois pourquoi ? Mais bon, ça, après, c'est parce que c'est pas ma cam, donc il y a effectivement des lecteurs et des lectrices qui m'ont apprécié, peut-être. Alors, nous faisons la connaissance d'elle et de lui, donc elle avec un E majuscule, et lui avec un L majuscule, alors que le début soit mystérieux comme ça, niveau histoire, ça ne m'a absolument pas dérangé. C'est vrai qu'on va se dire qu'on va apprendre en même temps que les personnes que l'on suit, ça ne me dérange pas, alors quand justement j'ai rédigé ma chronique en ligne, du coup, je vais aller voir les chroniques, effectivement, des autres, il y en a apparemment que ça a dérangé, qu'au début, ce soit elle, lui, qu'on n'ait pas forcément trop de détails, là, pour le coup, moi, ça ne m'a pas dérangée, qui est du mystère, on va dire, au début, pourquoi pas ? Donc, on découvre lui, son travail, son entourage, si je puis dire, et déjà, l'ambiance, en fait, est étrange, parce que ce qui peut paraître normal pour certains personnages, nous, en fait, on le sait très bien que ça ne m'est pas. Disons que j'avais envie d'un ancrage, en fait, j'avais envie d'un perso qui dise non, stop, en fait, qui dise, il y a quelque chose, ça ne va pas, et c'est trop discret, en fait. Et non, mais je vais rien dire d'autre, mais voilà, sinon ce serait limite, on va dire, spoilé. Alors, j'ai aimé les idées, parce que, en effet, je pense que ça peut plaire à certains lecteurs et lectrices, pour qui peut-être la violence et certaines banalisations ne dérangent pas, l'aspect psychologique aussi, même si je ne suis absolument pas concernée, bah, pour certains aspects, je pense qu'il y a quand même eu des recherches là-dessus, c'est assez poussé, je pense que c'est peut-être même maîtrisé, alors je ne dirais peut-être pas, est-ce que c'est maîtrisé à la perfection, puisque justement, je ne suis pas psychiatre, je pense que c'est plutôt pas mal de ce côté-là. Les thèmes, finalement, aussi sont assez intéressants, surtout, on va dire, voilà, il y a ce moment, on va dire, où il y a les numéros, ce moment où on comprend, on va dire, un petit peu le passé d'elle et de lui, mais ce que j'ai trouvé dommage, c'est que, bah, c'est mis un petit peu de côté, ça arrive trop tard, par rapport au reste. Bon, bref, c'est en tout, ouais, c'est dur à décrire, on va dire, comme sujet, mais il y a de l'idée. L'histoire, le passé de certains personnages, bon, je vais quand même dire numéro 4, c'est un très bon indice, le fait que le roman aussi soit court, question construction, c'est une très bonne idée, parce que clairement, je pense que j'aurais décroché avant, et peut-être qu'il y en a eu d'autres lecteurs et lectrices décrocheraient avant, s'il y avait plus de pages, donc déjà, niveau construction, c'est plutôt bien trouvé, c'est intelligent. Bon, bah, j'ai moins aimé le flou de certaines scènes, c'est-à-dire que des fois, il y a vraiment des scènes, je les ai lues, j'avais pas d'image, en fait, j'avais absolument aucune image qui me venait, et quand en plus, à voix haute, puisque je fais toujours deux lectures, une normale, je fais aussi une lecture à voix haute, ce qui permet aussi à Léo d'écouter, lui non plus, en fait, des fois, il y a des scènes, il l'a pas vue, donc là, très clairement, forcément, il y a un petit couac. En plus, bah, certaines erreurs, le manque de fluidité sur certains passages, il y a peut-être des choses qui mériteraient d'être un petit peu plus développées. Et puis la violence, le fait que malheureusement aussi, je n'ai pas accroché à un seul personnage, ça c'est vraiment difficile quand il n'y a pas d'ancrage, quand il n'y a pas un perso sur lequel on peut se raccrocher, bah c'est pour ça, je vais pas dire qu'on rame un peu, parce que là, ce serait exagéré, mais bah, on a envie de s'accrocher à quelqu'un, et ça ne marche pas. C'est limite, on va dire, un touch and go, vous savez, comme justement les rafales quand ils débarquent sur un portailon, qu'ils doivent s'accrocher à un câble, mais que le câble ne s'accroche pas, et qu'ils repartent pour un tour. Les questions posées au finali ! Et oui, puisque bon, il faut quand même, on va dire, les mettre en avant, ces autrices, elles ont quand même écrit des ouvrages qui sont arrivés jusqu'au carré final, donc c'est parti ! Pourquoi avoir choisi l'auto-édition ? La réponse, d'Anne-Sophie est niquée, en plus ça pourrait peut-être vous donner des idées. A l'origine, c'est Charlène Gropiron qui m'en a parlé. J'ai cherché un autre moyen de publication pour le tome 2 de Destreint Croisé et elle m'avait recommandé LibriNova. Depuis, j'ai pris goût à tout, que ce soit les différentes étapes de l'élaboration du livre, que de la communication, surtout la mise en page intérieure et les petites illustrations qui vont avec. Au passage, oui, je vous en présente autour de moi puisque c'est très joli. Même s'il y a des règles à respecter, bien évidemment je me sens moins oppressée que dans une maison d'édition et je n'ai plus cette attente où je me demande si mon texte va être accepté ou refusé. Aujourd'hui, je m'épanouis en tant qu'auto-éditée et même si je n'en vis pas je compte poursuivre sur ce chemin. La réponse de Wilhelmina Wilder J'ai découvert ce procédé d'édition par hasard l'an dernier en effectuant des recherches dans l'intention de publier enfin l'un des nombreux manuscrits qui dorment dans mes tiroirs. Je me suis lancée dans l'aventure sur un coup de tête sans savoir véritablement dans quoi je m'engageais mais avec la motivation de publier pour la première fois ce qui représentait pour elle une sorte de baptême de feu. Je suis assez d'accord avec elle. Je désirais sortir de mon petit monde intérieur et comprendre la réalité du statut d'auteur publié, me confronter au regard des lecteurs et décider si j'étais prête à vivre pleinement ma vocation avec tout ce que cela comporte de désillusion et de difficulté. Je n'ai pas tenté d'envoyer mon manuscrit à des maisons d'édition traditionnelles. La perspective de multiplier des envois au petit bonheur de la chance et d'essuyer refus sur refus pour être déçu au final de me séduiser guerre. Avec le recul, je pense qu'il aurait été préférable de réfléchir plus longuement à ce qu'impliquait le statut d'auteur autoédité. Concevoir l'objet livre même avec l'aide de professionnels c'est un sacré boulot. Retenez bien, c'est un sacré boulot car encore à l'heure actuelle je dois le répéter. Et ne parlons même pas de la promotion de mon roman. Je ne suis pas douée pour ça, je l'admets volontiers. Je n'étais pas non plus préparée à la possibilité que des gens puissent émettre des opinions à l'égard de mon travail. Oui c'est idiot, je sais, il faut vraiment que j'arrête de fracasser des objets fragiles contre les murs à la moindre espèce de critique négative. Ah oui je sais, et d'ailleurs j'avais justement fait une vidéo comment supporter le retour de parfois certaines critiques négatives, constructives bien sûr, parce que alors les critiques qui sont pas constructives faut vraiment réussir à passer outre mais effectivement c'est pas évident du tout à gérer. Bref, je n'ai pas tant choisi l'autoédition que foncer dans le tas en espérant de ne pas me rater lamentablement. J'y suis allée la fleur au fusil mais je ne regrette rien le risque en valait la chandelle ouais je suis plutôt aussi d'accord. Réponse d'Apollonis Spraglia. Ah bah je vais réussir à les prononcer il y a un moment hein. Tout d'abord, parce que je souhaitais publier rapidement ce premier roman. J'ai mis 5 ans pour l'écrire il y avait donc beaucoup d'impatience autour de moi j'avais moi-même hâte d'être lue de partager cette histoire et d'avoir les retours des lecteurs ensuite, même si je savais que l'autoédition exigeait beaucoup de travail et de temps pour une touche à tout comme moi, j'ai tout de suite entrevu la promesse de Bo Challenge et je n'ai pas été déçue je me régale même s'il y a des hauts et des bas et j'apprends énormément de la conception à la couverture l'écriture de la quatrième de cool la mise en place jusqu'à la promotion et la stratégie marketing. Enfin pour l'indépendance. Je ne dirais pas non être publié dans une maison d'édition si un jour une belle opportunité venait à se présenter mais j'avoue que je ne poursuis plus cet objectif je n'ai pas l'ambition de vivre de mon écriture car j'aime également mon vrai travail l'autoédition me permet de garder l'écriture comme un espace de liberté et d'évasion sans aucune contrainte si ce n'est celle que je me donne la réponse de Julie Jean-Baptiste j'ai choisi l'autoédition pour être dans l'action et prendre mon destin en main. Je cherchais du travail à ce moment là et quand j'ai voulu sauter le pas pour l'édition, les conseils et contraintes me rappelaient trop ma recherche donc j'ai décidé de le faire pour avoir des retours et m'améliorer plutôt que d'attendre un éventuel mail automatique 6 mois ou un an plus tard les conseils et contraintes me rappelaient trop ma recherche un an que j'ai décidé de le faire donc à savoir passer le pas pour l'autoédition. Et je trouve ça pas mal d'ailleurs parce qu'on a vraiment 4 points de vue différents de 4 autrices et c'est vrai que ça permet aussi de montrer un petit peu la diversité deuxième question que justement je l'aurais posée qu'est-ce que ça te fait d'être en finale ? Alors la réponse d'Anne-Sophie Henniker. Pour tout te dire ça m'angoisse énormément. Je suis bien sûr très heureuse que ne renonce pas et puis arriver jusqu'en finale. C'est la première fois que l'une de mes histoires participe à un prix et c'est un vrai honneur mais c'est vrai qu'il y a une part importante de moi qui appréhende toujours. Et oui effectivement je le sais et c'est pour tout le monde pareil on a toujours ce petit doute on va dire peut-être aussi ce petit syndrome de l'imposture qui ressort. Réponse de Wilhelmina Wilder C'est d'autant plus exaltant que je ne m'attendais pas du tout à être sélectionnée. Ce n'est pas de la fausse modestie. Modestie est un mot dont j'ignore la signification. J'ai simplement pensé qu'un roman comme le mien, écrit dans ce style là sur cette période et avec la volubilité qui est la sienne ne séduirait au mieux qu'une minorité d'esthètes décadents amateurs d'homo-érotisme historique. Un lectorat restreint il est vrai. Mais après j'ai envie de dire pourquoi pas. Moi par exemple j'ai plutôt apprécié La Rose des Carcasses. Je suis heureuse d'avoir cette opportunité de faire connaître mon travail à un public un peu plus large que celui qui était initialement composé de moi-même, mon chéri et mes amis les plus proches qui sont toujours d'ailleurs les plus féroces de mes critiques. Ah du coup ça veut dire que ça va, moi je n'ai pas été finalement la plus difficile en critique parce que je sais quand même que je suis une tchoubeste littéraire. La réponse d'Apollonis. Ma toute première réaction a été une très grande surprise car je ne pensais d'avoir aucune chance. La dernière morçure est un livre très sombre pour un public averti comme la quatrième de couverture l'indique très clairement. Et là effectivement il n'y a pas eu de surprise pour un coup c'est vrai qu'on est plutôt averti. Ensuite une immense joie et une grande fierté aussi. La reconnaissance de mon travail en tant que romancière et aussi en tant qu'éditrice. Enfin de la reconnaissance envers les membres du jury d'organiser un tel prix car reste une très jolie visibilité que vous nous offrez. Ah bah j'espère d'ailleurs aussi que ma visibilité vous servira. Et cerise sur le gâteau, cette opportunité est arrivée par le biais de Twitter où il n'a pas été simple pour moi de naviguer. Je suis plus sur Instagram et où finalement je commence à prendre mes marques et apprécier d'y échanger. Oui effectivement d'ailleurs moi je suis sur Twitter et c'est vrai que je préfère Twitter on va dire à Insta. Réponse de Julie Jean-Baptiste. Je suis trop contente J'ai un peu de mal à le croire. J'ai fait un concours juste avant où 2 sur 3 jury n'ont pas terminé le livre. Et oui malheureusement je suis vraiment désolée, je peux comprendre J'ai conscience de la particularité de l'approche que j'ai choisie, que ça passe ou ça casse Du coup j'ai un peu de mal à le placer et ses retours m'aident beaucoup pour ça, ça me donne la force de continuer Et effectivement ça me donne la force de continuer car je rappelle, tous les goûts sont dans la nature Maintenant passons à dire un petit sous-titre Les idées de la tardigrade. Si vous n'avez pas envie effectivement de les regarder, vous pouvez passer directement ou en bref. Alors déjà oui, j'ai révélé sur les réseaux, sur Instagram et sur mon Discord récemment le fait que j'allais imaginer moi-même un prix Mais attention Ce n'est pas du tout de la concurrence envers le prix des chroniqueurs à eux Non non, ça n'a absolument rien à voir Le prix des chroniqueurs à eux c'est vraiment une super idée qu'a eue justement Coralie Raphael et j'ai vraiment adoré justement faire partie de ce jury Absolument pas En plus dans le prix des chroniqueurs à eux, le jury sont des chroniqueurs et des chroniqueuses ça ne concerne que les ouvrages en auto-édition Alors que moi ça fait très longtemps, ça fait même des années je pense que je peux même retrouver des fichiers qui doivent dater de 2012 dans lesquels justement j'avais déjà une idée de prix On va dire que je n'ai pas encore cette structure mais j'étais hybride à ce moment-là Donc comme vous vous en doutez je veux un prix qui rassemble tout le monde Et dans le jury aussi C'est-à-dire, je veux effectivement un prix pour les auteurs en auto-édition un prix pour les auteurs en maison d'édition que ce soit à compte d'auteur ou à compte d'éditeur car je rappelle il y a des auteurs et des autrices qui choisissent le compte d'auteur et d'autres qui l'ont par exemple parfois subi et qui aimeraient bien aussi qu'on parle un petit peu de leurs ouvrages à travers un prix donc pourquoi pas mais je veux aussi des jurys à dire un petit peu différents et j'aimerais aussi un petit peu que le public participe voilà ça parce que voilà je trouve que c'est aussi pas mal qu'il y a des professionnels effectivement qui jugent entre guillemets mais aussi pourquoi pas le public parce que les lecteurs et les lectrices ont aussi leurs mots à dire ensuite ce sera par genre littéraire ou inclassable tout simplement parce que je trouve dommage si justement on ne le met pas dans les genres littéraires c'est qu'on peut passer à côté de pépites par genre ou inclassable puisque genre appel est aussi le genre inclassable et ça ce sera important et ensuite pourquoi pas des récompenses des récompenses effectivement spéciales mais ne vous précipitez pas ce sera lancé en 2023 déjà il faut que je trouve de l'argent parce que effectivement j'y tiens je veux payer mes collaborateurs et mes collaboratrices je veux faire un site internet avec un nom de domaine et puis aussi j'aimerais bien quelque chose on va dire pour récompenser les auteurs et les autrices qui arriveraient par exemple en finale parce que voilà quand même et aussi rémunérer un tout petit peu le jury pour les lectures qu'il ferait surtout parce que ça voilà ça prend du temps bon je sais que je n'ai pas encore donné le nom donc il va falloir que je donne le nom c'est le patin le prix des autoristes tardigrades et oui le règlement du concours aussi sera en écriture inclusive mais ne vous inquiétez pas j'essaierai justement que ce soit le plus lisible possible pour tout le monde et que ce soit aussi accessible ensuite c'est vrai aussi que pour les finalistes parce que je pense que vraiment en finale justement il faut lire les ouvrages ne vous inquiétez pas il y aura des petits trucs avant lesquels je pense au moins on va dire payons-moi un ouvrage au niveau des autoristes pourquoi pas plutôt qu'ils nous les donnent mais bon ça je sais très bien que ça risque de coûter extrêmement cher surtout surtout on va dire des idées on va dire un petit peu de grandeur que j'ai mais c'est à voir en tout cas c'est vraiment l'objectif que j'aimerais atteindre évidemment il va falloir de l'argent surtout qu'il se pourrait qu'en récompense il y ait un petit tardior un petit peu comme le César d'Or voilà quoi j'en dirais pas plus c'était juste une petite parenthèse mais évidemment pour faire tout ça il va falloir de l'argent donc je ferai bientôt effectivement un appel au don il y a déjà une catégorie qui a été créée sur Tipeee par rapport à ça et en plus si vous soutenez effectivement par Tipeee vous avez un rôle spécifique sur mon Discord et si vous souhaitez effectivement rejoindre mon Discord des tardigrades en plumation n'hésitez pas à m'envoyer un petit MP un petit message sur les réseaux en privé bien sûr que je puisse vous envoyer le lien car oui le Discord sera important pour le prix puisqu'on va dire c'est un petit peu là-bas que tout va se passer et que le jury va se rassembler les jurys même en vrai ! suivez le prix des chroniqueurs A.E. vraiment suivez que ce soit avec le hashtag prix des chroniqueurs A.E. sur Insta en suivant les liens des chroniqueuses renseignez-vous tous les liens en plus sont dans les sources et vraiment intéressez-vous à ces prix et à ces concours que ce soit pour l'auto-édition que ce soit aussi pour l'édition et aussi le prix des auteurs inconnus j'en avais déjà parlé effectivement dans ma vidéo les concours pour l'auto-édition car beaucoup justement m'avaient demandé mais quand on a auto-édité est-ce qu'on peut justement participer à des concours et des prix ? oui vous pouvez ! on a envie de participer à un prix ? oui je le répète pour le prix des chroniqueurs A.E. il faut avoir eu des chroniques sur son ouvrage déjà parce que sinon vous ne les pas cognez beaucoup d'auteuristes négligent encore ce point j'ai encore conseillé la semaine dernière il y avait 15 auteuristes évidemment je suis au total qui avaient eu zéro vente sur les 6 derniers mois qui se plaignaient et qui n'avaient eu aucune chronique si vous n'avez pas non plus de retour de lecteur ça va être un petit peu compliqué car personne du coup ne parle de vos ouvrages pour en parler il faut avoir lu et en plus avoir lu et avoir des retours constructifs parce qu'il est vrai que si c'est juste un retour c'est trop bien personnellement moi ça ne me donne pas envie d'acheter l'ouvrage bon j'ai parlé effectivement des autres prix qui existent pour le prix le prix des auteuristes tardigrades ce sera légèrement différent pour participer en tout cas vous devrez me suivre pour en savoir plus donc abonnez-vous mon discord oui je le rappelle et je le mets dans les en bref si jamais justement les personnes ont switché la catégorie d'avant si jamais l'envie vous dit de venir sur mon discord les tardigrades en plus de nation n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou un message privé sur les réseaux sociaux car je ne révélerai pas l'adresse en commentaire tout simplement déjà pour éviter les bots ou autres par exemple personnes malveillantes car je ne veux absolument pas de drama sur le discord c'est d'ailleurs dans le règlement nos dramas vraiment c'est juste on va dire pour se soutenir pour s'entraider pour s'envoyer aussi du love entre tardigrades et ce n'est certainement pas pour aller taper sur quelqu'un pour être irrespectueux ou irrespectueuse voilà c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu on se retrouve la semaine prochaine pour un conseil d'écriture sur les recherches n'oubliez pas de vous abonner c'est gratuit de lâcher un petit like un commentaire et de partager cette vidéo ça nous fera très plaisir et ça nous aidera au niveau algorithme je remercie aussi de vivre à les tipeurs et les tipeuses car sans vous il se pourrait bien effectivement que la chaîne n'existe plus puisque c'est vrai que oui c'est un petit peu difficile en ce moment en tout cas si vous voulez nous soutenir n'hésitez pas à vous rendre sur tipeee ou utip et en attendant la prochaine vidéo soignez votre pluie Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !